Musique Prise de notes, attention soutenue, échange interactif. Nous ne sommes pas dans un amphithéâtre composé d'étudiants, mais à une session de formation. Ces apprenants du jour ont un dénominateur commun. Ils sont chefs d'entreprise et promoteurs de PME. Ce matin, ils ont troqué leur taux de manager pour se faire instruire. C'est une problématique qui demeure un véritable casse-tête chinois, l'accès au financement. Module du jour, le crédit bail. Mon intervention aujourd'hui, c'est de vulgariser ce produit-là auprès des PME et leur donner les ABC de ce produit-là et comment ils peuvent présenter une demande de financement auprès des opérateurs qui exercent l'activité en crédit bail. Le crédit bail est un mécanisme de financement destiné aux PME. Il permet à une entreprise d'avoir du matériel de production sans avoir recours à sa trésorerie. Le principe est de payer des loyers mensuels sur une période indiquée. Au terme de l'échéance, l'entreprise peut décider de restituer ou racheter le matériel. L'avantage le plus important du crédit bail, c'est que c'est un financement productif, c'est-à-dire qu'on ne donne pas de la liquidité. On finance seulement le moyen de production ou le moyen d'exploitation de l'entreprise avec des conditions plus souples que la banque classique au niveau des garanties. Le marché du crédit bail est en pleine croissance en Côte d'Ivoire, bien que le mécanisme ne soit pas suffisamment vulgarisé auprès des PME, les premiers bénéficiaires. En 2015, les encours d'emprunt de crédit bail se sont élevés à 53 milliards de francs CFA, soit 1,84% de l'ensemble des crédits consentis au secteur privé en Côte d'Ivoire. Un faible taux de pénétration au regard du potentiel du marché estimé à 500 milliards de francs CFA, selon la Société financière internationale, SFI. Soumaoro Yaya est responsable d'une PME depuis 2017. Une année après la création de son entreprise, il décide d'accueillir des véhicules pour renforcer la mobilité de ses équipes. Malheureusement, notre chef d'entreprise fait face à une pression de trésorerie. Yaya fait donc le choix du crédit bail auprès d'une institution spécialisée. Ces trois véhicules, par exemple, ont été acquis en crédit bail, ainsi qu'un autre qui est là. Il y a d'autres qui sont sortis aussi pour les opérations. 60 millions de francs CFA, voilà le montant correct de bourser Yaya pour l'acquisition de ses véhicules. À travers le leasing ou encore le crédit bail, cet entrepreneur s'est limite à verser des loyers mensuels sur une période donnée avant l'épuisement de la valeur marchande de l'engin. Une aubaine pour cette PME. Mais en chef d'entreprise avertie, Yaya se rassure de l'évolution de son prêt en cours. Tu es du locatif, tu es du bail, on en a deux en cours. Oui, 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 exactement. Quand je les ai contactés, l'approche a été très facile et très simple. À part le simple fait qu'ils m'ont demandé un certain nombre de documents et de l'entreprise qui est tout à fait normal, parce qu'il faut qu'on sache comment tu es, comment tu es constitué. La plupart de notre PME, on n'est pas structuré comme il se doit. Ça c'est un. De deux, il y a la gestion interne qui cause pour la plupart du temps problème. Pour vulgariser cet outil de financement, le gouvernement a défini en 2015 un cadre légal et réglementaire du marché à travers un accord avec la SFI en vue de mettre en place le projet Africa Leasing Facility Tour. L'État également a créé les conditions pour permettre aux établissements financiers et aux banques qui y évoluent de faciliter les conditions, mais justement en faveur des PME, en leur donnant quelques facilitations dans ce domaine-là. Une initiative qui a permis de faire passer le nombre de crédits bailleurs de 3 en 2014 à 9 aujourd'hui, parmi lesquels 7 banques et 2 établissements financiers. Ici, dans cet établissement pionnier du marché, l'évolution du mécanisme est satisfaisante. Sur les deux derniers exercices, on a financé plus de 40 milliards en termes de nouveaux financements sur plus de 15 000 clients en crédit baille uniquement. C'est une solution qui n'est pas très connue des acteurs, alors que c'est la solution adaptée qui permet d'acquérir du matériel, de nouvelles générations, qui permet d'augmenter la productivité de l'entreprise assez rapidement. Il y a énormément d'avantages fiscaux. De son côté, l'agence Côte d'Ivoire PME poursuit sa mission d'encadrement des PME en leur présentant l'alternative du leasing. Le rôle de l'agence Côte d'Ivoire PME ici, c'est de pouvoir accompagner les entreprises à pouvoir optimiser cet outil-là. Parce que le défi à le crédit baille est connu. Et puis on peut se poser la question, mais qu'est-ce qui fait que ça paraît aussi simple pour que les gens ne s'engagent pas dedans ? Parce que le crédit baille a ce défi. Et parfois, les mauvaises langues vont vous dire que c'est les entreprises qui ont des difficultés d'accès au financement traditionnel qui vont lever le crédit baille. Donc lorsqu'on n'est pas capable d'aller au crédit ordinaire, souvent on pense qu'on va lever le crédit baille. Donc le crédit baille aussi demeure, est régi aussi par les mêmes règles puissantielles auprès d'une banque de la même régestion. Tous ces efforts des autorités ivoiriennes pour la vulgarisation du crédit baille positionnent la Côte d'Ivoire comme leader en la matière. Le pays accapare à lui seul 60% du chiffre d'affaires du crédit baille de la sous-région. Au 31 décembre 2020, les encours de crédit baille en Côte d'Ivoire s'élevait à 178,37 milliards de fonds CFA contre 130,93 milliards à fin décembre 2019. Une embellie qui n'occupe toutefois pas les défis du leasing sur le marché ivoirien. Il faut sensibiliser tous les acteurs pour qu'on prenne en compte les prises de décisions au niveau de tout ce qu'on appelle le recouvrement, donc la récupération du bien. Si ça, les acteurs jouent le jeu, je suis convaincu que les banques vont accompagner les PME, en tout cas les bonnes PME, bien structurées, bien organisées, qui font face à leurs engagements. C'est très important pour les entreprises. Pensez au financement, mais en avant du financement aussi, pensez à créer une entreprise qui soit bien organisée, avec cette robustesse au niveau de la gouvernance, pour pouvoir produire les fonctions qu'il faut. À partir de ce moment-là, il arrive un certain temps où on a le choix, sur le mot de financement qu'on souhaite avoir. Selon les statistiques de la SFI, 10% de croissance du leasing augmenterait d'un point le produit intérieur brut de la Côte d'Ivoire. C'est dire que le crédit bail reste une alternative sûre, face au problème de financement des PME.